Smart at Work vous est présenté en partenariat avec Manutan. BISMART Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travaillé. Alors ce mois-ci, je vous propose un nouveau focus sur l'économie circulaire. Comment faire muter les entreprises vers davantage de circularité ? Faut-il d'ailleurs une stratégie spécifique pour engager une telle transformation ? Que faut-il changer par exemple en matière de conception ? Comment est-ce qu'on peut évaluer aussi ses fournisseurs sur ce sujet ? Comment enfin structurer cet écosystème éclaté en véritable filière ? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités dans Smart at Work. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau Justine Laurent, bonjour. Bonjour. Alors Justine, vous êtes la directrice générale de Circulab. C'est une agence qui accompagne les entreprises dans leur transition vers un modèle circulaire. D'abord, est-ce que vous pouvez essayer de me définir un peu ce que c'est qu'un modèle circulaire ? Tout à fait. Alors un modèle circulaire, ça s'oppose à un modèle linéaire. Le modèle linéaire, on extrait de la ressource, on utilise de la ressource, on produit et on jette. L'économie circulaire, c'est un nouveau paradigme qui propose de réduire la consommation de ressources, d'optimiser l'usage et de faire en sorte qu'on ne jette pas à la fin. D'accord. Et donc si vous accompagnez les entreprises sur cette transition vers un modèle circulaire, il y a un besoin d'accompagnement donc ? On ne peut pas faire ça tout seul ? Exactement. Il y a un besoin d'accompagnement pour plusieurs raisons. Les modèles économiques de la majorité des entreprises et pas que, également des villes, se sont construits sur cette logique de forte dépendance à des ressources à bas coût sur un usage en général court, une vente de produits ou de services et le fait d'avoir un déchet qui a peu de valeur et donc du coup qu'on peut mettre à la poubelle. Il y a besoin d'un accompagnement dans la mesure où ça va nécessiter une nouvelle manière de penser déjà la notion de valeur. Est-ce qu'elle est uniquement économique ? Est-ce qu'on peut également peut-être avoir une valeur pour les écosystèmes naturels, une valeur sociale ? Il y a également d'autres éléments sur lesquels on va avoir besoin d'accompagnement. Ça va être la manière dont on va, les choix qu'on va opérer. Vous l'avez mentionné en introduction, la logique de conception, mais on pourrait y revenir, est fondamentale parce que lorsqu'on conçoit, pour prendre l'exemple d'un produit, quelque chose qu'on ne peut pas désassembler, prenons l'exemple d'un lavabo qu'on va installer dans un bâtiment, si ce lavabo est collé sur un mur et qu'ensuite on souhaite déconstruire pour réutiliser, ça va être très dur parce qu'on va devoir casser ce lavabo et du coup de fait on ne pourra pas le réemployer. Donc il est important d'adopter des nouveaux réflexes dans la manière dont on va penser, et là en l'occurrence installer ce lavabo, pour pouvoir par la suite faire en sorte que ce soit faisable et viable aussi. Alors ça semble très large et en même temps très complexe de changer effectivement tout un modèle qu'on a mis en place avant quand on est une entreprise. Donc si on veut s'attaquer à cette transformation, par quoi est-ce qu'on doit commencer ? Alors il y a plusieurs choses, ça va dépendre du type d'organisation, également quels sont les clients et les besoins auxquels on va répondre. Déjà il y a peut-être une première chose qui est commencer par comprendre ce qu'on fait et comment marche notre système. Nous on se rend compte depuis dix ans qu'on accompagne différents acteurs, qu'on n'a pas forcément conscience, de la dépendance aux ressources qu'on va avoir, de la valeur qu'on crée. Donc il y a une première chose et sur laquelle nous on travaille en priorité, qui est de prendre du recul et de se rendre compte de comment fonctionne le système, de quoi on a besoin, etc. Il y a une autre chose aussi, et pardon, pour continuer là-dessus, pour identifier les marges de progression. D'accord. Avant de quantifier et de se lancer dans des choses très difficiles, c'est de se rendre compte simplement comment ça marche et où est-ce qu'on peut appuyer. Il y a une autre chose aussi qui va être importante et qui peut permettre du coup à cette prise de recul, qui est la formation. La formation, si je reviens à l'exemple du bâtiment, ça va être former toutes les équipes sur le chantier, parce que de nouveau ça nécessite des compétences, des manières de faire différentes, qui ne sont pas forcément difficiles ou inexistantes, mais il faut faire ce transfert de compétences. Et la formation aussi des concepteurs, des décisionnaires, finalement pour pouvoir faire des choix qui vont être intéressants, pas uniquement pour la viabilité économique et la croissance de la structure, mais aussi qui vont la rendre beaucoup plus viable et beaucoup plus solide dans le temps. Et là, c'est de la formation sur les outils pour penser un modèle économique, ça va être aussi de la formation sur tous les principes de réemploi, toutes les opportunités et les manières de faire qui s'offrent à eux. D'accord. Et alors, moi je suis allée sur votre site internet pour voir un petit peu ce que vous proposiez et j'ai eu le sentiment que le design était vraiment quelque chose que vous mettiez au cœur de votre méthode. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En fait, tout commence par là, si j'ai bien compris. Tout commence par là et je ne suis pas la seule à le dire, vous non plus. La Commission européenne détermine que 80% des impacts environnementaux et des coûts d'un produit ou d'un service se définissent à l'étape de conception. Ça ne veut pas dire que c'est quand on conçoit qu'on génère les impacts, positifs ou négatifs, mais c'est finalement au moment où on conçoit qu'on va décider les conséquences de tout ce qu'on va développer, mettre sur le marché par la suite. Donc l'exemple du lavabo en était un, la conception, ce n'est pas uniquement penser à un produit, ça peut être dans le service. Si je décide de concevoir une application mobile, la manière dont je vais la vendre, la manière dont on va l'utiliser, le prix que je vais lui donner, tout ça, c'est des choix de conception. Et finalement, c'est au moment où on pense tout ça qu'on va pouvoir déterminer et appliquer les principes de circularité pour faire en sorte à la fin d'avoir des impacts intéressants pour la société, pour l'environnement, la nature et également d'un point de vue économique. Donc cette phase de conception, elle est vraiment fondamentale et elle ne concerne de nouveau pas que, ni les designers, pas que les dirigeants, mais c'est un travail qu'il faut qu'on fasse ensemble, également pour impliquer pendant la conception, parfois les acteurs et les parties prenantes qui vont intervenir un peu plus loin. Ceux qui vont mettre en œuvre, en gros. Et ceux qui vont mettre en œuvre, oui, tout à fait. Merci Justine pour ce premier éclairage. On va poursuivre cette discussion avec trois chefs d'entreprise tout de suite. On poursuit cette émission toujours en compagnie de Justine Laurent, directrice générale de Circulab. Également avec moi, Xavier Laurent, directeur Fusion Acquisition du groupe Manutan et partenaire de cette émission. Bonjour, Xavier. Bonjour. Maxime Baffer, fondateur de Bluedigo, fournisseur de mobilier de bureaux reconditionnés et éco-conçus. Bonjour. Bonjour. Et Martin Soher, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous fondateur de Sline, loueur cette fois de mobilier de bureaux. D'abord, Xavier, en tant que distributeur, je sais que vous avez décidé de vous attaquer à cette question de la circularité. Mais comment est-ce que vous l'abordez ? Est-ce que, par exemple, vous avez eu recours à un cabinet de conseil en économie circulaire, comme un peu ce que peut proposer Justine ? Ou est-ce que vous avez décidé de mettre en place cette stratégie par vous-même ? Alors, non. Je pense que ce n'était peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue. Mais en tout cas, on a commencé tout seul. Ce qu'on a fait, on a eu la chance d'acquérir ZAC au début de l'année, qui nous ont apporté des... Qui, eux, font du produit reconditionné. Alors, eux, ils collectent des produits IT, donc informatique, électronique, et se chargent de le rediriger vers les meilleures filières de reconditionnement, de réutilisation, de réparation, ainsi de suite. Et nous, on trouvait que c'était une très, très bonne approche pour l'IT, mais on veut la généraliser pour les autres produits. D'accord. Et en fait, notre vrai conseil, c'est Pierre-Emmanuel et Tim, qui sont les cofondateurs de ZAC, et qui, eux, nous ont amené toute cette expérience-là. D'accord. Cheselyne, vous dites que le bureau de demain sera circulaire ou ne sera pas. Je me suis dit que c'est une grande conviction. Mais est-ce que les entreprises sont prêtes, aujourd'hui, à faire ce pas-là, en fait ? Alors, oui, clairement, parce qu'en fait, aujourd'hui, elles ont plus le choix que de bouger, poussées par leurs salariés, qui attendent des engagements hyper concrets vis-à-vis des engagements écologiques, mais aussi poussées par tous les nouveaux enjeux qu'on voit, les pénuries énergétiques, les enjeux aussi, on sait qu'il va y avoir des mouvements forts sur aussi les taxes qui vont être mises sur les déchets, etc. Donc, aussi des enjeux économiques et, bien sûr, des convictions environnementales beaucoup plus fortes. Donc, elles se mettent en mouvement autour de ça. Par contre, aujourd'hui, elles manquent de solutions concrètes pour les aider à aller vers plus de circulaires et arrêter, finalement, ce mouvement qui est d'acheter, jeter, racheter. Si je prends le sujet du meuble, qui est notre sujet, c'est 2 millions de tonnes de déchets par an. C'est l'équivalent de 50 porte-avions, pour se faire une idée, de mobiliers qui sont jetés chaque année. 50 porte-avions ? 50 porte-avions de mobiliers qui sont jetés, là où avant, et la plupart du temps, c'est des mobiliers qui sont quand même en état d'être réutilisés, mais juste, ils ne correspondent plus à un certain nombre de critères, et donc les gens les jettent, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Donc, il faut changer ça, il faut créer des nouvelles solutions pour ça, et c'est pour ça qu'on a créé une solution où, finalement, on conçoit des produits et du mobilier qui est totalement réparable et totalement aussi fabriqués en France, donc local. Et derrière, on propose une solution avec une grande flexibilité, basée effectivement sur un modèle de location, qui permet que s'il n'y a plus d'usage, on récupère, on reconditionne, et on propose un autre produit au client. Ce qui permet effectivement de s'inscrire dans un schéma circulaire, mais tout en ayant un service et de la flexibilité, parce que les entreprises ont toujours besoin de répondre aussi à leurs enjeux business. Maxime, vous sentez cette même appétence aujourd'hui chez les entreprises ? C'est-à-dire que ça y est, on passe un cap et on est enfin prêt, parce qu'on a beaucoup dit à Xavier dans une dernière émission que finalement le B2B était un peu en retard sur ces questions de circularité. Aujourd'hui, est-ce que ça y est, on est en train de rattraper le train ? Oui, je crois que vraiment les entreprises s'y mettent. Ce qui est nouveau, il y a quelques années, la pression venait essentiellement des collaborateurs. Je pense que ce qui est nouveau, ce qui est aussi lié à l'urgence de la crise écologique, c'est que désormais les entreprises prennent des engagements au niveau de leur comité de direction et qui s'appliquent maintenant à tous les niveaux de l'entreprise, y compris les directions de l'immobilier, les services généraux, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques années, c'était une pratique courante quand par exemple on déménageait parfois une tour entière de la défense de mettre la totalité du mobilier à la benne. Je pense qu'aujourd'hui, ça arrive de moins en moins et de plus en plus, les entreprises cherchent des solutions pour être beaucoup plus vertueuses. Justine, l'économie circulaire, on le disait, c'est très large. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer tous les pans ? Parce qu'une entreprise, elle couvre plein de champs. Donc comment est-ce qu'on attaque tous les pans ? Alors, on ne peut peut-être pas attaquer tous les pans. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit un objectif en soi. Je pense que la première chose, c'est que l'économie circulaire, elle va nous concerner en tant qu'entreprise de manière très différente. Il va y avoir des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler plus facilement, plus rapidement. Il y a probablement des choses aussi sur lesquelles on pourra moins travailler parce que c'est structurel. Une entreprise qui va avoir un modèle économique, comment dire, en place, monoproduit, etc. Peut-être qu'elle commencera sur ses process, peut-être qu'elle repensera son modèle économique dans un second temps. Donc l'objectif, c'est d'identifier quel est le point d'entrée le plus facile. Ce n'est pas une démarche de flémard et dire à commencer par le plus facile, mais c'est que finalement, ça peut faire peur. Et comme toute transformation, comme la transformation digitale, on est sur de la transformation. Et l'idée, il y a plein de manières de fonctionner, mais commencer par le plus facile, ça peut l'être. Et l'autre chose, c'est aussi dans l'économie circulaire, on est sur des modèles économiques de la coopération. Donc en fait, et ça rejoint un petit peu ce qui a été évoqué, ce qui a été fait par Manutant, c'est aussi peut-être accepter le fait qu'on ne pourra pas tout faire nous-mêmes, pas tout internaliser, peut-être pas aussi chercher à boucler la boucle, c'est-à-dire à réutiliser pour nos propres approvisionnements. C'est peut-être aussi se faire ensemble au sein d'une même filière. Par filière, j'entends, ça peut être secteur d'activité, mais ça peut être aussi au sein d'un même territoire. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important. On ne pourra peut-être pas s'attaquer à tout et surtout, même si on s'attaque à tout, ce n'est peut-être pas nous qui ferons tout tout seul en tant qu'entreprise. Et surtout que vous, chez Manutant, vous êtes distributeur, donc même si vous, vous bougez, ce n'est pas pour autant que vos fournisseurs bougent. Donc comment est-ce que vous faites ? Alors, tu as complètement raison. Nous, on a 3000 catégories de produits. Il n'y a pas 3000 filières aujourd'hui. Et donc, nous, notre partie prix, c'est effectivement de commencer par l'IT, avec l'acquisition de ZAC, ensuite probablement d'aller vers d'autres catégories de produits, le mobilier de bureau ou d'autres, de s'attaquer à ça. Ensuite, il y a une question de filière qui dit, d'abord, je dois collecter, je dois trier, je dois réparer et je dois revendre. Donc nous, on pourrait revendre aussi. Donc c'est un sujet auquel on va s'attaquer. Mais on ne peut pas tout faire partout. En plus, on est dans 17 pays. Donc ça, c'est... Oui, ça complique un peu la de... Notre propos à nous, il est de dire de quoi ont besoin nos clients. Et pour rejoindre ce que disait Martin, nos clients demandent qu'on leur propose quelque chose de circulaire. Nous, en tant que distributeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de faire que de vendre du neuf. Donc il faut qu'on propose des alternatives à ça. Par exemple, une alternative, c'est je vends un produit neuf, mais je me charge de récupérer le produit ancien que ce produit neuf va remplacer. Et on va le faire catégorie par catégorie. Il ne faut pas le faire nous tout seul. Et donc, on va créer un écosystème. Enfin, on essaye de créer un écosystème où on va trouver des amis un peu partout. Je ne sais pas quoi. Les experts des stylos, les experts de l'IT, les experts du mobilier de bureau, les experts de... Et pour chacun d'eux, de chacune de ces catégories, regardez ce qu'on peut apporter. De l'allocation à la place de l'achat. De la vente de matériel de seconde main qui reste qualitatif et qui permet aux employés de se sentir quand même un peu partie prenante là-dedans. La collecte, enfin, les meilleures solutions pour chacune des catégories. Il y a des catégories, pour l'instant, on ne sait pas du tout. On n'a pas forcément de solution partout. Et même, on est dans 17 pays, donc il y a aussi un contexte économique. Oui, différent dans 17 pays. Il y a différents par pays. Donc, il faut qu'on ait une approche très opportuniste, finalement, à chaque fois. Ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie qui dit on veut faire ça. On veut faire ça, on veut le faire pour nos clients. Et on pense que pour un distributeur, le plus gros impact, ce n'est pas nous, c'est notre client. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire. Mais on reste très humble parce que tout n'est pas construit. Franchement, il y a beaucoup de travail. Maxime, on parlait avec Xavier d'écosystème éclaté. Et j'ai un peu le sentiment que c'est ça. C'est-à-dire que sur Bsmart, on reçoit beaucoup d'entreprises de l'économie circulaire. Et j'ai l'impression que ce sont à chaque fois des petites entreprises, mais que tout n'est pas encore structuré. Comment est-ce que vous regardez, vous, cette filière-là ? D'abord, le premier point, c'est que le mobilier de bureau, je pense qu'il y a un secteur qui s'applique bien à l'économie circulaire, c'est celui-là. Puisque le mobilier de bureau, quand il est de qualité, il est fait pour durer 20 ans, 30 ans, sans aucun problème. Les entreprises, elles déménagent tous les 5 ans, 7 ans. Du coup, il y a un vrai enjeu à lui donner une deuxième vie, une troisième vie. Et c'est d'autant plus facile qu'il n'y a pas d'obsolescence technologique. Il y a de l'usure, il y a de l'usage, mais il n'y a pas de problème. Et votre question de bureau, il n'y a pas d'innovation technologique qui va arriver, qui le rendra obsolète dans quelques années. Donc ça, je pense que c'est vraiment un secteur qui est très propice. Après, moi, je suis là où je suis d'accord avec vous, c'est que je pense que le sujet aujourd'hui, c'est un sujet de taille. et c'est un sujet d'arriver à faire bouger les comportements des entreprises. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont petits. Le réemploi, ça représente peut-être moins de 10% sur le marché du mobilier. Tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à le porter à 30%, à 50% ? Et que finalement, c'est un vrai impact en termes de réduction de la production et de réduction des impacts carbone qui sont derrière. Donc tout le sujet pour moi aujourd'hui, on essaie, nous, en grossissant et en nous développant, mais le sujet, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle, effectivement. Vous avez les mêmes problématiques, Martin ? Oui, je partage complètement, parce qu'en fait, aujourd'hui, la notion d'écosystème, elle est hyper importante, parce qu'on ne peut pas... Personne n'a une seule solution globale qui va répondre à l'ensemble des problématiques, même si on ne prend qu'un secteur comme le mobilier de bureau. Une solution comme BlueDigo va être hyper complémentaire à une solution comme Skin. Ce matin, directement, si je prends un exemple, nous, on aménage des locaux. Les locaux, ils ont déjà des bureaux. Il y a une partie dont il n'y a plus besoin. J'ai envoyé un maximum en disant, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de pouvoir récupérer ces produits-là pour éviter qu'ils finissent jetés ? Et donc, on voit bien la complémentarité entre les modèles. Et c'est que via un écosystème où, justement, on va être capable de répondre à une seule problématique et en travaillant en écosystème de résoudre le problème du client tout en minimisant l'impact environnemental du projet. Et je pense que c'est très important que les entreprises de l'économie circulaire se fédèrent et travaillent ensemble parce que, in fine, c'est comme ça qu'on évitera que du mobilier finisse jeté alors que, finalement, le point de maxime est très bon. C'est très, très rare que les produits soient dans un état qui soit déplorable et dans lequel il n'y a plus besoin. Il y a toujours un besoin quelque part. Il faut juste venir le nourrir plutôt que de fabriquer du neuf ce qui a un impact qui sera toujours beaucoup plus carboné que de réutiliser. Justine, est-ce que vous avez une idée de la viabilité des business models aujourd'hui de ce qui se fait dans l'économie circulaire ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des business models où ça y est, on sait que ça fonctionne, on sait que ça ne coûte pas trop cher de tout retransformer, réutiliser ? Alors, je n'aurai pas de réponse standard dans la mesure où la viabilité, de nouveau, elle va beaucoup dépendre de là où on part et aussi du résultat parce que l'économie circulaire, on le voyait, il y a une logique de gestion de flux. Là, tout ce qu'on évoque, le réemploi, la réutilisation, le fait de récupérer, de détourner, tout ça, ça va être des étapes dans un processus de transformation. Mais en fait, finalement, la viabilité, elle ne tiendra pas qu'à ça. Elle tiendra aussi, on l'évoquait, au modèle économique qu'on fait, typiquement, l'exemple de la location, l'exemple de l'économie de fonctionnalité qui va consister à mettre à disposition une fonction, par exemple, plutôt qu'acheter les lumières dans ce studio, on va louer le quart de lumière ou mettre à disposition l'accès et payer pour l'accès. C'est ça aussi qui va déterminer la viabilité. Ce que je peux vous dire, oui, c'est viable, sinon je pense qu'on ne serait pas là. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille déjà, qu'on est une entreprise de service circulaire dans son fonctionnement, mais qu'accompagne aussi des entreprises de l'économie circulaire en autofinancement, nous, c'est viable. Maintenant, la viabilité, en général, dans la majorité, et je ne sais pas si vous confirmerez, des modèles, elle va être sur un ensemble, sur le système dans son ensemble. Pour exemple, un modèle qui resterait sur la vente d'un produit unique et la maximisation de ce profit standard dans plein de pays partout dans le monde, non, je ne pense pas qu'on puisse avoir un modèle de ce type circulaire, même en tout bout de chaîne, par exemple, en recyclant, qui soit viable, parce que ça ne va pas forcément pouvoir fonctionner ensemble. En revanche, et en joignant ce qu'on évoquait, si on adapte légèrement les partenaires avec lesquels on va travailler, la manière dont on met à disposition, et plutôt qu'avoir une source de produits partout, que je vends un produit, mais qu'à côté de ça, je vends aussi un service, qu'à côté de ça, je réduis aussi mes coûts, parce que je prends des ressources qui sont disponibles localement, là, on va arriver à un modèle économique qui soit viable. Et c'est ça qui est intéressant avec l'économie circulaire, c'est que finalement, ça nous pousse à repenser aussi qu'est-ce qui fait la viabilité d'une entreprise aujourd'hui. Et c'est un ensemble, enfin, c'est une somme, en fait, entre l'ensemble des sources de revenus et les coûts. Et peut-être un dernier point aussi, et qui rejoint la notion d'écosystème qu'on évoquait, la viabilité, elle est très contextuelle et territoriale. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en économie circulaire, ce qu'on voit beaucoup dans la transformation, c'est beaucoup d'investissements dans la R&D. Au début, c'est ce qu'on a vu il y a quelques années sur l'éco-conception de certains produits pour qu'ils soient recyclés, enfin, recyclés, plutôt recyclables en fin de vie. La viabilité d'un tel modèle peut fonctionner si on a sur le territoire les infrastructures, les compétences pour recycler. Mais en fait, lorsque vous investissez des millions, voire des milliards d'euros dans cette éco-conception de produits et qu'en fait, à la fin, vous dépendez d'un seul pays qui est par exemple la Chine pour transformer tout ça, voilà, et qu'en 2018, la Chine décide de ne plus importer les plastiques, voilà, c'est plus viable. donc en fait, la viabilité, il faut aussi la construire par rapport au système et cette fameuse est-ce que la filière est là. Maxime, par exemple, sur le mobilier de bureau, sur les questions de collecte, vous arrivez aujourd'hui à avoir une filière un peu structurée ? Alors, aujourd'hui, en fait, clairement, sur les aspects collecte, nous, on n'est pas capable de façon rentable d'aller collecter des petites quantités. donc on se focalise principalement sur les grosses opérations de déménagement, les grands groupes qui déménagent. En général, on se déplace autour de 50 postes de travail, ça fait à peu près 100-150 pièces de mobilier à transporter. Pour l'instant, c'est ça le modèle pour nous, en fait. En dessous, c'est assez compliqué pour le faire. Après, il y a aussi d'autres possibilités qui existent, mais clairement, dans notre modèle qui est un modèle pas juste d'occasion mais de reconditionnement, qui occasionne des coûts de remise en état, etc. Il faut avoir une certaine quantité pour pouvoir intervenir de façon à peu près viable. Martin, on parlait tout à l'heure avec Justine de design et de l'importance du design aujourd'hui si on veut justement pouvoir mettre en œuvre ces modèles. C'est quelque chose que vous avez étudié, je pense. Oui, complètement. En fait, nous, on est vraiment parti du postulat que pour qu'on ait un système circulaire qui fonctionne réellement, il faut intégrer du design en amont, design de produit bien évidemment et d'intégrer l'ensemble des enjeux d'éco-conception dès le début dans le choix des matériaux, dans les procédés technologiques qu'on veut utiliser. Typiquement, si on met de la soudure, si on met de la colle, ça enlève toute réparabilité possible, en tout cas simple et donc le coût du reconditionnement s'il faut refaire une soudure, on sait qu'il vaut mieux jeter et acheter du neuf. Donc ça, c'est tous ces procédés-là mais aussi au niveau du design du business model. Complètement dans le sens de ce qui a été dit, c'est comme la transformation digitale, on a beaucoup parlé, c'est pas juste mettre de la technologie, il faut aussi repenser les business models. C'est pour ça que nous, on a aussi beaucoup réfléchi à comment on crée un business model où on n'a pas d'intérêt à produire et qui finalement aligne les enjeux économiques avec les enjeux écologiques et donc nous, aujourd'hui, notre modèle, il est de pouvoir aménager un maximum d'espace en produisant le moins possible ou en tout cas que le juste nécessaire et qu'on n'ait pas un intérêt à finalement fabriquer du neuf et donc in fine polluer plus. Donc c'est pour ça que nous, notre modèle, on gagnera plus d'argent si on produit moins et finalement qui va complètement à contrario du modèle classique d'une marque qui va effectivement gagner de l'argent en fabriquant des produits neufs. Et ça, c'est hyper important d'aligner le business model avec le design produit et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre équipe, la moitié de l'équipe, c'est des designers parce que justement, on a à cœur de pouvoir résoudre bien sûr les enjeux des entreprises par rapport à un nouveau mode de travail, etc. Et donc c'est pour ça qu'on fait du design mais aussi toute la dimension environnementale qui va venir dès le début pour s'auto-nourrir finalement. Xavier, vous avez engagé, on le disait, cette transition-là. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, ça va aller jusqu'à remettre en cause votre business model ou en tout cas la façon dont il est conçu aujourd'hui ? De toute façon, ça le remet en cause mais ça fait partie de la capacité des entreprises à s'adapter. Je veux dire, le marché va évoluer. Nos clients vont nous demander de plus en plus de produits qui seront éco-responsables. Donc on a beaucoup, enfin on travaille beaucoup sur le sourcing, c'est-à-dire quels sont les produits qu'on veut vendre, est-ce qu'ils ont été euco-conçus ? Parce que déjà, si on fait ça, on n'est déjà pas trop mauvais comme distributeur. Ensuite, on réfléchit beaucoup au traitement d'après, c'est-à-dire nos clients ont besoin de ce service de collecte de produits. Donc on est en train de regarder comment ce qu'on peut le faire. On commence par l'IT mais on ira ailleurs. Et puis après, nous on regarde très attentivement ce que font Maxime et Martin parce qu'on pense que c'est ça qui va se passer et qu'avant on avait des fournisseurs qui nous vendaient des produits neufs et bientôt on aura des fournisseurs qui nous permettront de louer des produits ou de vendre des produits d'occasion, réparés, reconditionnés, ainsi de suite. Donc oui, ça va changer notre modèle, c'est sûr. La question c'est à quelle vitesse ? Ça on ne sait pas trop et donc c'est pour ça que nous on prend les devants d'un point de vue d'une part on y croit depuis le départ. On est une entreprise familiale avec ces valeurs-là depuis très longtemps. Ce qui a changé c'est qu'on en a fait une stratégie. On pense que c'est vraiment l'avenir et c'est là que va le marché et au-delà de nos convictions on pense aussi que si on ne s'adapte pas on aura un problème nous en tant que distributeurs. Donc de toute façon c'est un marché qui va bouger et on travaille dur pour comprendre comment va évoluer ce marché s'y adapter et franchement de la même manière nous on a entre 2000 et 4000 fournisseurs selon la police ou les manifestants je pense qu'on aura exactement le même rapport avec plein 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 d'entreprises qui vont fournir ces services d'économie circulaire et nous notre rôle c'est d'agréger tout ça pour un client qui aurait besoin de quelque chose qui dépassera chacune de ces entreprises-là donc on restera distributeurs. Ça ne changera pas votre métier ? Ça changera notre métier est-ce qu'on vendra plus de services qu'on louera plus qu'on vendra qu'on sourcera différemment donc c'est toute cette partie-là du métier mais nous notre rôle c'est de fournir aux entreprises un point unique dans lequel ils trouvent tout. La question c'est qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Il faut que ça soit adapté à ce dont ils ont besoin et à ce dont la planète a besoin par ailleurs mais voilà. Justine si vous aviez un conseil à donner à ces entreprises qui souhaitent engager cette transition vers davantage de circularité ce serait quoi ? Moi mon conseil ce serait ne pas forcément se lancer dans une stratégie économie circulaire enfin si c'est possible allez-y mais c'est voir l'économie circulaire comme un levier une opportunité de développement de transformation il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un en charge de l'économie circulaire dans votre entreprise si vous êtes une TPE même si vous êtes un très grand groupe je pense que c'est se former et intégrer quels sont ces nouveaux principes pour que petit à petit ça devienne des réflexes et voilà ça c'est je pense le principal conseil que l'économie circulaire soit pas une fin en soi mais plus quelque chose qui vous amène à repenser votre modèle pour qu'il vive dans le temps parce que c'est ça l'économie circulaire c'est l'impact carbone mais pas que c'est aussi faire en sorte que dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans vous soyez encore là et l'autre chose c'est d'y aller c'est un sujet qui n'est pas du tout nouveau mais qui commence à se structurer il y a de la réglementation qui permet d'inciter qui permet de poser des objectifs il y a des acteurs qui sont là donc en fait on attend que que ça que les entreprises veuillent y aller donc lancez-vous et vous pouvez partager la prise de risque avec d'autres acteurs notamment sur le territoire Merci beaucoup Justine Laurent je rappelle que vous êtes directrice générale de Circulab Xavier Laurent directeur fusion acquisition du groupe Manutan Maxime Baffaire fondateur de BlueDigo et Martin Soher fondateur de Seline merci d'avoir été avec moi on se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work Smart at Work vous a été présenté en partenariat avec Manutan BISMART